Comment organiser ces templates Twig ? Comment organiser ces templates Twig ? La première partie, ça va concerner l'organisation de ces templates, à savoir la différence quand est-ce qu'on va utiliser des extends, des use, des include, embed, etc. Et dans une deuxième partie, on verra comment mettre en place un système de thème avec Twig. Pour l'installer, on va utiliser Composer. Le package s'appelle Twig. Pour le configurer, on va importer l'autoloader de Composer. Et Twig, pour fonctionner, va avoir besoin d'un loader. Il en existe plusieurs. Le plus commun, ça va être le TwigLoaderFileSystem, qui va aller chercher vos templates sur le disque dur. Quand vous avez demandé une template, il va juste aller chercher dans le dossier templates. Vous pouvez très bien imaginer d'avoir vos templates dans une base de données et aller chercher vos templates directement dans votre base de données. Ensuite, on va démarrer Twig. La classe s'appelle TwigEnvironment. Et après, en argument, le loader. Ensuite, pour l'utiliser, on va créer une template. Cette template, c'est hello.html.twig par exemple. Et on va faire un helloName entre crochets, donc c'est la variable name. Pour l'utiliser, on va faire TwigFleshRender, le nom de la template, hello.html.twig. Et derrière, le deuxième argument, c'est un tableau associatif, clé-valeur. La clé, ça va être le nom de notre variable qu'on va avoir dans notre template. Donc ici, concrètement, je lui passe comme variable la variable name et sa valeur est Greg. Donc le résultat, si j'exécute ça, ça va rendre helloGreg. Donc le extends, quand est-ce qu'on l'utilise, pourquoi ? La plupart du temps, quand vous allez développer un site web, vous allez avoir toute une partie commune. D'accord ? En général, en haut, vous allez retrouver votre logo, un menu, un fil d'Ariane, peu importe. En bas, vous allez avoir un footer et il y a une partie qui va être dynamique en fonction des pages. C'est le gros carré rouge ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un layout. C'est un gabarit de notre site et on va venir remplacer certaines parties en fonction des pages. Donc par exemple, sur la home page, je vais avoir remplacé le gros carré rouge par, on s'en fiche, un slider en l'occurrence. Concrètement, dans Twig, comment ça se passe ? On va avoir notre fichier layout.html.twig. On va avoir notre DOM à peu près classique. Et on va définir des placeholders, des emplacements, grâce à des blocs. Donc par exemple, on a un bloc title qu'on pourra venir par la suite remplacer. Déjà, petit tip, il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas. Mais quand vous avez un bloc avec peu ou pas du tout de contenu, il y a une syntaxe courte. C'est qu'on n'est pas obligé de faire bloc, le nom de son bloc, puis nBloc. On peut inliner directement quelque chose. Ça peut être une variable. Donc on pourrait faire bloc title, title, si on a une variable qui s'appelle title. Donc on va avoir un bloc meta, un bloc CSS qui a déjà du contenu. On va avoir un bloc body, un bloc javascript. Et déjà, la navigation, un fil d'Ariane. Donc ça, c'est notre layout. L'idée, c'est qu'on va étendre ce layout. Notre homepage va étendre ce layout. Donc on va utiliser le tag extends et on va lui dire, tu étends layout. Et là, on va venir remplacer des blocs. Donc le bloc title, par exemple, je lui donne la valeur mappage. Le bloc CSS, ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va étendre. Enfin, il va venir remplacer CSS. Mais au passage, je rappelle le contenu qui était déjà dans le bloc CSS. Vous pouvez faire une analogie avec la programmation en réalité objet. Vous avez une classe, vous allez l'étendre. Et potentiellement, vous allez pouvoir appeler parent dessus. D'accord ? Et j'ai un troisième bloc qui s'appelle body. Par contre, ici, on voit que je ne rappelle pas parent. Donc je viens complètement écraser ce qu'il y avait dans body. Dans notre exemple, il n'y avait rien. D'accord ? Donc le résultat, quand j'exécute ça, je vais avoir mes deux feuilles de style CSS et ici, ce qu'on avait dans le bloc body. Donc l'idée, juste pour les extends, c'est toujours d'avoir un layout global à toute son application et potentiellement, pourquoi pas, en dessous, un autre niveau un peu plus spécialisé en fonction de la catégorie dans laquelle l'utilisateur se trouve. d'avoir, voilà, trois étages, en gros, d'extend. D'avoir beaucoup plus, en général, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc l'include, quand est-ce qu'on va l'utiliser ? Par exemple, on est sur une page et on va avoir un bloc fonctionnel qui sommes-nous. Et ce bloc-là, on va peut-être le retrouver un coup sur cette page-là à droite, un coup à gauche, un coup en haut, un coup en bas, peu importe. Et donc l'idée, ça va être de mutualiser le code HTML. D'accord ? De ne pas faire des copier-coller, de ne pas le remettre partout. Donc on va utiliser un include. Donc là, au démarrage, bêtement, on va créer une template qui s'appelle qui-sommes-nous.html.twig. On va mettre du contenu dedans. Et ensuite, dans notre homepage, .html.twig, on va mettre du contenu. Et à un moment, on va appeler la fonction twig include. Et on va lui donner le chemin vers cette template. D'accord ? On va pouvoir faire des includes dynamiques. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais avoir une page de news. D'accord ? Imaginez la homepage, par exemple, d'un blog. Donc là, je vais avoir différents articles. Moi, à chaque fois, j'écris un article, mais il faudrait imaginer que c'est l'article numéro 1, l'article numéro 2, etc. Donc là, l'idée, en fait, c'est que dans notre page, dans notre template news.html.twig, on va boucler sur tous nos posts. Et ici, on va faire un include de post.html.twig, mais en plus, on va lui donner des variables. D'accord ? Donc là, on va lui donner post. Donc le premier post, qui est la clé, c'est la clé qui sera... On va nous donner une variable qui s'appellera post dans la template qui est incluse. Et la valeur, en l'occurrence, c'est post. Deuxième petite astuce, dans twig, 1.5, 1.6, je ne sais plus exactement, les clés, vous n'êtes pas obligés de les mettre entre strings. D'accord ? C'est comme en JavaScript. Et donc, notre template post, qu'on inclut, on va avoir, à l'intérieur d'elle, notre variable post. D'accord ? Donc là, je fais un post.title, post.content, peu importe. Ici, il y a un troisième argument à la fonction include, qui s'appelle, enfin, qu'on applique, c'est with context égale fausse. Parce qu'en fait, par défaut, tweak, quand vous allez faire include, ce qu'il va faire automatiquement, c'est qu'il va vous donner tout le contexte courant. D'accord ? Donc en gros, là, qu'est-ce qu'il va se passer ? On va avoir notre variable post, au pluriel. D'accord ? Il va nous la donner directement, enfin, en même temps que le post, il va tout merger. D'accord ? Il va nous donner tout ça. Donc l'idée, en fait, c'est d'essayer d'isoler au maximum les include. D'accord ? Ça va faire en sorte que vous n'allez pas avoir d'effet de bord, vous n'allez pas avoir de variables qui sont... Enfin, vous n'allez pas avoir d'effet de bord. Votre template includes, pardon, va être beaucoup plus portable. Donc l'idée, c'est de rajouter tout le temps with context égale false. Donc pour résumer les include, ça sert à réutiliser du code HTML, on va avoir un découplage fonctionnel, header, footer, des blocs, qu'on va retrouver à droite à gauche. C'est dynamique dans le sens où on peut lui passer des variables. Par contre, la structure HTML n'est pas flexible. Alors, quelque chose qu'il ne faut pas faire et que j'ai déjà vu, c'est de passer des flags. Is on page, is page type blabla. D'accord ? Passer des variables à notre template pour ensuite, dans la template incluse, faire des ifs et générer tel type de HTML ou tel type. Enfin voilà, un DOM différent. Donc surtout, à ne pas faire, c'est ne pas passer de flag pour ajouter de la flexibilité au sens HTML. Donc, avant, il y avait un tag, pour ceux qui connaissaient, un tag include. Maintenant, il vaut mieux privilégier la fonction. D'accord ? C'est la même chose. Ça sert à la même chose. L'avantage, c'est que la fonction va être beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible. On sera capable, par exemple, de capturer l'output. D'accord ? De faire un set, foo égale, include de quelque chose. Et aussi, il faut penser à isoler vos includes. Donc avec le with contexte égale false. Donc le use, pourquoi et quand ? On prend le même use case, en fait. Donc on va avoir un bloc qui sommes nous, bloc fonctionnel. Et donc l'idée, en fait, c'est qu'on va faire une template qui va contenir plusieurs blocs. Donc un bloc qui sommes nous, par exemple, on pourrait imaginer en avoir une dizaine. Et dans notre home page, on va importer cette template-là. Donc on va faire un use-blog.html.twig. À ce moment-là, si je ne fais que ça, il ne se passe visuellement rien. D'accord ? Là, en fait, ce qui va se passer, on pourrait faire une analogie un peu fausse, mais bon, avec PHP 5.4, c'est les traits. D'accord ? On va importer des fonctionnalités. Sauf que là, je les ai importées, mais je ne les utilise pas encore. Donc je vais avoir deux façons de les utiliser. La première, c'est d'appeler la fonction twig, qui s'appelle bloc. Et donc, je vais rendre le bloc qui sommes nous. Ou un autre moyen de faire, ça va être de déclarer, dans notre template home page, un bloc qui s'appelle qui sommes nous. Et là, l'avantage, c'est que je vais pouvoir le décorer assez facilement. donc je vais pouvoir le décorer, par exemple, avec div, classe égale conteneur, et je vais rappeler parent. Donc comme on avait vu tout à l'heure, parent, ça rappelle le contenu qu'il y avait déjà. Donc là, concrètement, par exemple, dans le deuxième cas, ce qu'on va avoir, c'est que, on va avoir un DOM qui va ressembler à div, classe égale conteneur, puis une div, puis qui sommes nous. Puis fin de div, fin de div. Donc le use, c'est pour réutiliser du code HTML, c'est un découplage fonctionnel, d'accord, header footer. Par contre, c'est pas dynamique, on peut pas explicitement lui passer des variables. La structure HTML, elle est pas flexible. L'avantage, c'est qu'on peut partager des petits bouts de HTML dans une même template, mais concrètement, c'est très rarement utilisé. L'embed, donc ça, c'est assez récent dans Twig. L'idée, vous allez avoir, vous allez avoir une template, de news, un petit peu, comme tout à l'heure. Et vous allez avoir différentes, différentes news, d'accord. Donc l'idée, ça va être de partager, encore une fois, de factoriser son code. Deuxième use case, là, on est sur notre news, par contre, on a pas exactement le même rendu, d'accord. Ce coup-ci, on a mis un H1, si je reviens sur la slide d'avant, ici, on avait pas de H1, d'accord. Là, on va mettre lire les commentaires, alors que sur la page d'avant, on avait pas lire les commentaires. On va rajouter deux, trois petites choses. Donc, ce qu'on va faire, plutôt que d'ajouter des flags avec des includes, que je disais qu'il ne faut pas faire, on va utiliser un embed, dans ces cas-là. Donc, on va toujours boucler sur notre collection de posts. Donc là, je suis dans la template news.html.twig. Donc, on va boucler sur notre tableau de posts, et on va lui donner des arguments à notre embed. On va lui donner post.post. Même principe que tout à l'heure. Et là, de la même façon qu'avec le include, on peut ne pas passer le contexte. Donc ici, c'est avec un only, d'accord. Donc on isole. Voilà notre template post.html.twig. Donc, on va mettre du HTML dedans, et on va déclarer des blocs. D'accord. Avec potentiellement une valeur par défaut. Donc on va mettre un bloc title, un bloc content, un bloc meta, un bloc commands. D'accord. Et donc, ce que va faire Twig, c'est que là, il va nous prendre cette template là, et il va nous la remplacer, où on avait écrit embed. Le gros avantage, c'est qu'on peut aller un petit peu plus loin. Et sur la home page, par exemple, on voulait customiser. Donc là, on est toujours sur notre embed, de la même façon. D'accord. Il y a un petit filtre au passage, post.last, post.pipe.last, pardon. Concrètement, dans la vie réelle, on ne ferait pas ça, on prendrait que le dernier article, c'est juste un exemple. Et donc là, je fais mon embed. Et vous voyez, en fait, le embed, il commence ici. D'accord. Et il finit là. Et entre ces deux tags, le début d'embed et fin de embed, je vais pouvoir venir surcharger les blocs qu'on avait mis dans notre embed. D'accord. Donc là, par exemple, je veux venir remplacer complètement le bloc title. Par contre, pour le bloc command, je vais venir le surcharger. Donc, je prends le bloc command, j'appelle parent, donc on va avoir le même bloc command que ce qui était déclaré avant. Et en plus, je vais rajouter lire les commentaires. il y a un petit copier-coller, le include, il n'a rien à voir. Donc l'avantage du embed, c'est qu'on va pouvoir faire de la réutilisation de code HTML. De la même façon, on va pouvoir un découplage fonctionnel. On a l'avantage que ce soit dynamique, on peut lui donner des variables. Et ici, on a de la flexibilité en termes d'HTML produit. On va pouvoir venir surcharger des différents blocs. Donc les petites astuces, c'est d'ajouter autant de blocs que vous en avez besoin. Dès que vous voulez surcharger quelque chose, vous rajoutez un bloc. Et en fait, ça s'applique aussi aux extends. D'accord ? Donc votre layout global, dès que vous avez besoin de changer quelque chose, vous frappez ça dans un bloc. Et comme ça, vous allez pouvoir le changer derrière. Et de la même façon qu'avec les includes, pensez à les isoler. D'accord ? Donc avec only. Les macros. Donc les macros. Ça pourrait s'assimiler avec les fonctions PHP classiques. D'accord ? Donc je vais déclarer une macro comme une fonction. Donc macro input. Et je vais lui spécifier des arguments. je vais avoir besoin d'un name, par exemple ici. D'un type, d'une value, et d'une longueur. D'une taille. Donc là, dans ce cas là, je peux donner des valeurs par défaut. Type par défaut, il vaut texte. Value, il vaut rien. Et size, il vaut 20. Et donc, tout simplement, entre le début de macro et fin de macro, je vais pouvoir mettre du HTML et utiliser mes variables. Pour l'utiliser, je vais pouvoir faire un import de underscore self. Underscore self, c'est une variable un petit peu spéciale dans Twig. Ça pointe vers la template courante. La vôtre. Celle où vous êtes actuellement. Donc je vais faire un import de self as form. On va le renommer au passage. Ça, ça ne marche bien évidemment que si votre macro est dans le même fichier, dans la template où vous êtes actuellement. Si jamais vos macros, vous voulez les mutualiser, les partager entre plusieurs templates, vous allez les mettre dans un autre, dans une autre template, ailleurs, sur le disque dur. Et donc là, vous allez faire un import de form.html.twig. Si le fichier s'appelle form.html.twig. Et vous allez le renommer, par exemple, asForms. Et donc là, pour l'appeler, vous allez faire un forms.input. Donc là, on pointe sur notre valeur, notre macro, et vous lui donnez des variables. Tout à l'heure, je n'ai pas trop insisté, mais le with.context="false", c'est quelque chose d'assez nouveau dans Twig. C'est les paramètres nommés. D'accord ? Donc, si vous avez une signature qui est un peu longue, au lieu de respécifier toutes les valeurs par défaut de votre méthode, si vous voulez juste venir changer, par exemple, la dernière valeur, vous pouvez utiliser le nom, le nom de la variable, en fait. ça n'existe pas encore dans les macros. Donc là, concrètement, dans le macro, si je veux venir changer la size, d'accord, mais pas la value, je suis obligé de mettre form, input, email, virgule email, virgule rien, et virgule 20. Y'a une pull request, c'est pour bientôt. Donc l'idée des macros, c'est de générer du code HTML. l'avantage, c'est que c'est dynamique, et c'est flexible. Donc pour résumer, quand vous allez vouloir générer du code HTML dynamiquement, vraiment en fonction de plein de variables, vous allez utiliser des macros. quand vous allez vouloir découper votre template en sous-templates, d'accord, enfin sous-templates fonctionnels, vous allez utiliser des includes, d'accord, vous allez pouvoir détacher, pour éviter d'avoir des templates trop longues. quand vous allez vouloir, mutualiser du code, par exemple, dans des for each, Enfin, dans des for, pardon, vous allez pouvoir aussi utiliser des includes, par contre, à ce moment là, si vous voulez rajouter en plus de la flexibilité en termes d'HTML, vous allez utiliser des embeds, d'accord. Donc juste une petite note, en général, les fonctions twig, que vous allez pouvoir rajouter en plus, théoriquement, enfin pas théoriquement, mais bon, on pourrait dire qu'elles sont pas faites pour générer du HTML. Celle qu'il y a par exemple, c'est plus des fonctions, on a vu, on a vu parent, on a vu block, elles génèrent pas vraiment d'HTML, elles construisent pas, tout du moins. On en reparlera un petit peu après. donc voilà pour la première partie, on va aborder la deuxième partie, pardon, qui est le timing. Donc comment construire un système de thème ? Donc par exemple, deux, trois use case, vous allez avoir plusieurs sites, d'accord, qui vont avoir quasiment le même design, pas tout à fait, d'accord. ou alors, vous allez vouloir créer par exemple, un système, un CMS, ou un blog open source, et vous voulez que le développeur, l'utilisateur final, il puisse venir surcharger vos templates. Troisième use case, vous avez un site en marque blanche, d'accord. Donc tout le métier, c'est exactement le même, c'est juste qu'on adapte en fonction du client final. Donc l'architecture qu'on voudra avoir, sur son système de fichiers par exemple, c'est qu'on va avoir un répertoire thème, on va avoir tous nos thèmes, et on va avoir le thème par défaut, ou on l'appelle défaut. Et dedans, on va avoir par exemple un footer, un header, un homepage, un layout, enfin voilà, on va avoir différentes templates. Et on va créer un thème custom, en l'occurrence myThème. Et ici, je veux venir le fichier header, en fait, il va venir complètement écraser le fichier header qui était dans le thème par défaut. D'accord ? Donc Twig, quand il va chercher la template header, il va d'abord aller la chercher dans votre thème, si elle existe dans votre thème, il va la prendre, si elle n'existe pas dans votre thème, il va aller la chercher dans default. Donc par exemple, on va faire un petit exemple. Le thème par défaut. Donc pour l'instant, les deux slides là, c'est le thème par défaut. Pour l'instant, le layout. Donc un layout assez simple. Voilà, j'ai un blog title, je fais un include de logo. Vous remarquez qu'ici, je ne fais pas un include de default logo. D'accord ? J'inclus juste logo. Je ne précise pas dans quel thème je me trouve. Donc je fais un include de logo, et j'ai un blog content. C'est très important de comprendre, enfin de remarquer qu'on n'inclut pas, ou que les templates ne sont pas nommés en fonction du nom du thème. D'accord ? Ensuite, la template homepage par exemple, elle fait un extends de layout. Elle ne fait pas un extends de default layout. On reste bien sur layout. Et le logo, c'est juste une image. Quand je vais vouloir remplacer mon logo, d'accord ? On va vouloir surcharger. Donc là, je vais créer un fichier mythème logo.html.twig. Et dedans, voilà, je change le logo, on met un titre, etc. Donc le résultat, ça va être qu'on va avoir le nouveau logo. D'accord ? On va voir changer ça. Comment ça fonctionne derrière ? Comment créer ça ? En fait, il n'y a rien à faire. Concrètement, c'est le système de loader de twig, c'est le loader, le système qui s'occupe de faire ça pour vous. Parce qu'en fait, le loader de twig, ce qui prend en argument, ce n'est pas juste un chemin vers des templates, c'est un tableau de chemin vers des templates. Et en fait, on va lui donner différents chemins. Donc là, vous voyez, je lui donne un chemin template-taming-mythème et je lui donne un autre chemin qui est template-taming-default. Et en fait, quand twig, on va lui demander de nous rendre la homepage, de nous rendre n'importe quel type de template, il va nous chercher d'abord dans mythème. S'il trouve dans mythème, tant mieux, il nous rend cette template-là. Si par contre, il ne trouve pas, il va aller chercher dans default. Et s'il ne trouve pas, vous avez une erreur. Donc c'est aussi simple que ça. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à faire un twig render de homepage.html.twig. C'est tout. Et ici, j'insiste, encore une fois, je ne fais pas un render de default ou de mythème, je fais juste un render de homepage. C'est twig tout seul qui va aller d'abord chercher dans le premier pass sur le disque dur, puis dans le deuxième s'il ne trouve pas, puis dans le troisième, quatrième, etc. Donc on peut très bien avoir un système de thèmes, comme ça, on a un premier thème qui va surcharger un deuxième, qui va surcharger un troisième, qui va surcharger, bon bref. par contre là, on a un petit problème, c'est que si on veut venir remplacer la template, mais pas complètement la remplacer, on veut venir l'étendre. D'accord ? Parce que pour l'instant, on avait vu qu'on remplaçait. Donc en fait, on écrase complètement celle d'avant, et on n'a plus aucun moyen d'y accéder. Et si on essaye d'y accéder, je reviens un petit peu en arrière, si on essaye d'y accéder, en fait, ça ne va juste pas marcher. Parce que par exemple, là je suis dans mythème, logo.html.twig, je pourrais naïvement me dire, je vais faire un extends de logo.html.twig. sauf que là, twig, il va boucler à l'infini. D'accord ? Parce qu'il va essayer d'aller chercher la template, qu'on veut étendre, il va essayer de la chercher, c'est elle-même. D'accord ? Et etc. Donc on va avoir une boucle infinie. Donc le use case, c'est qu'on veut essayer de l'étendre, pour remplacer seulement certaines parties, et pas remplacer complètement la template. Donc comment on fait ? Ce qu'on va faire ici, et juste dans ce cas-là, quand on veut étendre la même template, celle qui était dans le thème par défaut, ici on va faire un extends de défaut, homepage.html.twig. D'accord ? C'est juste dans ce cas-là. Ici on va venir vraiment précisément pointer la template défaut. Et donc là on va pouvoir remplacer par exemple le bloc contente, on va le wrapper dans une div avec une classe conteneur, et on va rappeler le parent. Comment on fait pour faire ça ? Il n'y a rien à faire, c'est déjà fait quasiment. Tout à la fin de votre collection de passes, vous allez pointer sur le répertoire qui contient tous les thèmes. Donc dans notre cas, on avait template-themming-my-thème en premier, c'est notre thème. Dans un deuxième cas, on avait le default, et dans le troisième cas, on va mettre le dossier qui contient toutes les autres templates. et en faisant ça en fait, on va dire, enfin en fait, toutes les templates qui vont être sur le disque dur, auront un chemin unique. D'accord ? Parce qu'avant elles n'avaient pas tout un chemin unique. Home page, elle existait et dans my-thème et dans défaut. Maintenant, default home page, elle existe que dans l'un ou que dans l'autre. Donc, vous rajoutez juste ça en troisième argument du file system, du Twigloader file system, enfin pardon, pas en troisième argument, en dernière position du tableau. Et voilà, le tour est joué. Donc, une petite remarque. Pourquoi WordPress ne fait pas ça ? Ce serait juste génial. C'est-à-dire qu'eux, ils auraient juste à fournir les cinq, six fichiers qu'ils ont par défaut. et chaque développeur pourrait, enfin, chaque personne qui veut faire un thème, aurait juste à surcharger deux, trois petits trucs et le thème, il vous plaît vachement, mais il y a deux, trois trucs qui ne vont pas, c'est super simple. Vous rajoutez juste un fichier et puis ça y est, c'est fini. D'accord ? Donc, si quelqu'un a envie d'aller demander à WordPress. Ok. Donc là, on va voir comment faire du block theming. L'idée, en fait, ça va être de personnaliser les fonctions twig, l'affichage des fonctions twig. Tout à l'heure, j'ai dit, attention, les fonctions, ce n'est pas fait pour générer du HTML. En fait, ça peut, évidemment. Donc, par exemple, des use case, on va avoir le fil d'Ariane, on va avoir le menu contextuel, un embed de flash, un slider de la pagination, peu importe. Donc ici, concrètement, on ne va pas pouvoir utiliser un include, un embed, parce que, dans le cas d'un menu contextuel, dans le cas d'un fil d'Ariane, on va peut-être avoir besoin d'appeler la base de données. D'accord ? C'est quelque chose qui ne peut pas, qui ne doit pas être fait dans tous les cas, depuis une template. Donc, on va avoir besoin, on va avoir besoin de métiers, de PHP. Et donc, on va créer une fonction twig. display menu. Donc là, par exemple, on va voir comment on fait, mais on va avoir une, une fonction display menu, par exemple. Et donc, elle, elle va nous générer le menu, en fonction de la page où on est. Donc, forcément, on va lui donner la page où on est. Admettons qu'on soit dans un CMS, qu'on ait une variable qui s'appelle page. D'accord ? Donc, display menu, on lui donne page. Et on va générer le menu. L'idée, c'est qu'on pourrait s'arrêter là, juste générer un bête menu, mais on va vouloir le témé, ce menu-là. D'accord ? Peut-être que sur votre site, le menu, il est tout le temps sur fond bleu. Enfin non, un truc un peu plus compliqué, j'en sais rien, mais bon, le menu est toujours sur fond bleu, et tout d'un coup, il est sur fond rouge. Voilà. Et donc, on veut le changer, de temps en temps. Donc, display HTML, display menu, c'est une fonction twig qui va générer du contenu HTML. et on va vouloir un support, d'accord ? Pour display menu, display flash, display pagination, etc. Donc, pour ce faire, on va créer une extension twig. D'accord ? Avec différentes fonctions twig dedans, dans cette extension twig. Et ensuite, on va créer une template avec des blocs dedans. un bloc menu, un bloc flash, un bloc pagination, un bloc slider. Et ensuite, on pourra utiliser ces fonctions-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place une extension. Donc, on va étendre twig, twig extension, et le constructeur, il va prendre un tableau de thème. Ensuite, pour ceux qui ont déjà fait des extensions twig, ou pour ceux qui n'ont pas fait, on va pouvoir, par exemple, surcharger la méthode public, enfin la méthode get functions, ça doit retourner un arrêt de fonctions twig. Donc là, pour ceux, c'est assez nouveau aussi dans twig, le twig simple function, essayez d'utiliser ça, c'est vachement plus simple. Vous allez faire un new twig simple function, vous lui donnez le nom de la fonction qui va se retrouver après dans twig, donc c'est-à-dire dans nos templates, on va pouvoir utiliser displayMenu. Ensuite, le deuxième argument, c'est quelque chose qui est callable, d'accord ? Donc, on va utiliser la méthode displayBlock. Enfin, oui, on va pouvoir appeler la méthode displayBlock qui est dans cette classe-là, dans cette classe d'extension. Et au passage, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'on a besoin de l'environnement, l'environnement, c'est twig lui-même, d'accord ? Donc on va nous donner twig, et on va dire au passage que c'est safe en termes de HTML, d'accord ? Donc le contenu ne sera pas escapé. C'est un tout petit peu compliqué, mais dans l'idée, on a une méthode displayBlock. Donc je disais, on nous donne twig, donc le premier argument, c'est twig lui-même, c'est l'enve, l'environnement. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va boucler sur tous nos thèmes. Et pour chaque thème, on va regarder est-ce qu'on a le bloc menu, par exemple. Si on a le bloc menu, on le rend, tout simplement. Tout à la fin, si jamais on n'a pas trouvé le bloc, on envoie une exception. Juste un mot quand même ici, c'est qu'ici on utilise une partie de l'API twig qui n'est pas publique. Concrètement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas documenté. Enfin, c'est documenté en tant que, c'est seulement pour un usage interne de twig. Il ne faut pas l'utiliser à l'extérieur. Peut-être qu'un jour, ça va disparaître. Concrètement, ça disparaîtra peut-être un jour. Mais dans tous les cas, le système de formulaire de Symfony 2 est fait comme ça. Le système du profiler, donc la barre en bas, et le menu, etc. C'est fait comme ça. Donc dans Symfony, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites comme ça, qui utilisent ce principe-là. Donc oui, ça se cassera peut-être un jour, mais je ne pense pas. Donc ensuite, il faut enregistrer cette extension-là. Donc on fait un twig addExtensions, et donc on crée notre nouvelle extension. Donc moi, je l'avais appelée displayExtensions, et je lui donne un tableau. Donc là, par exemple, j'ai qu'un seul thème. D'accord ? display.html.twig Donc, cette template-là, on va avoir un bloc menu, un bloc pagination, un bloc slider, un bloc flash, etc. Pour l'instant, il n'y a rien de dynamique. On voit qu'on ne fait pas d'appel à la base de données, etc. C'est juste un exemple. Je suppose qu'il y a plein de gens ici qui ont fait un peu l'analogie avec le système de formulaire de Symfony 2, le form-taming. Ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est beaucoup plus complet, le système des formes, mais cet exemple reprend un petit peu les principes. Donc voilà, on va avoir différents blocs. Et donc, après, juste déjà avec ce code-là, pour l'instant, on est capable d'utiliser la fonction, la fonction display menu. D'accord ? Alors pour l'instant, on voit qu'on ne passe pas... Si, pardon. Là en fait, ici, quand on a fait notre under block, on a passé les paramètres. d'accord ? Donc si on avait une page, etc., on a tout passé. D'accord ? Dans notre fonction. Donc c'est-à-dire que dans notre bloc final, on va bien avoir accès à tout. Bon, pour l'instant, on a tout décrit, mais on va essayer déjà de ranger un petit peu le code, de le refactoriser. Pardon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder notre fonction display menu. d'accord ? Sauf qu'au lieu d'aller la faire pointer directement sur display block, on va la faire passer par display menu avant. Et ici, on pourra faire du métier dans display menu, dans la méthode display menu de cette classe-là, on pourra avoir, appeler notre base de données et faire ce que vous voulez. Et on va utiliser aussi une petite fonctionnalité de twig, c'est display underscore étoile. C'est un wildcard. En gros, si vous appelez une fonction twig qui n'est pas définie, mais qui commence par display underscore quelque chose, tout ça, ça ira dans tous les cas dans la méthode display block directement. Donc vous, dans Symfony 2 par exemple, il y en a une méthode, une fonction comme ça, la fonction render, render underscore étoile, elle fonctionne comme ça. Donc vous allez pouvoir faire display underscore, voilà, on envoie tout sur display block. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans la méthode display menu, donc on voit qu'ici, on récupère l'environnement twig, toujours, et ici, on récupère la page qu'on avait donnée. Ça, c'est votre business, vous allez interroger votre base de données, vous construisez votre menu, d'accord ? Et tout à la fin, vous allez retourner le rendu de display block. C'était la méthode qu'on a vu avant, on n'y touche pas, d'accord ? Donc l'idée, on boucle sur tous les thèmes, on essaye de trouver le bloc, on le rend, et au passage, ici, display block, donc on lui donne l'environnement, ici, on lui donne le bloc qu'on essaye de chercher, d'accord ? De rendre, et on lui donne des arguments. Donc on peut lui passer la page, on pourrait lui passer les pages qu'on a été chercher en base de données, on peut lui passer ce qu'on veut. on peut essayer d'aller plus loin, c'est qu'on va créer un tag, un tag pour changer le thème. Donc il va falloir ajouter un tag à la compilation, un nouveau thème pour le temps. On va ajouter un tag, qui va ajouter justement l'ajout du thème dans notre extension. Par contre le code, c'est un peu compliqué, c'est pas forcément très intéressant, il faut juste créer deux classes, un parseur et un node. Dans tous les cas, mes slides en fait, je vais les mettre sur GitHub, donc si vous voulez aller voir le code, vous pourrez aller voir le code, je ne vais pas m'attarder dessus. mais le but, ça va être de faire quelque chose comme ça. Donc par exemple, display-thème, on va rajouter un nouveau tag dans Twiq, qui va s'appeler display-thème, et là tout de suite, on va utiliser le thème, la même template, donc underscore self. Ça aurait pu être un autre fichier ailleurs, une autre template ailleurs, sur le disque dur. Et là, je vais venir surcharger le bloc menu. D'accord ? Donc là, je n'ai rien réutilisé, je vais tout écraser. Et ensuite, quand je vais faire mon display-menu, au lieu d'utiliser le menu, le bloc menu qui était dans ma classe display.html, ou dans ma template pardon, qui était dans ma template display.html.twig, je vais utiliser le bloc menu qu'on a ici. Donc, en faisant ça en fait, on va pouvoir surcharger localement, juste pour une template, ou si c'est un projet par exemple qui est open source, c'est qu'on veut remplacer tous les appels de menu, et bien à ce moment-là, c'est directement de la construction de l'extension qu'on va lui donner le nouveau fichier thème. C'est exactement ce que fait Symfony 2 avec les formulaires, dans le principe. Bon, le résultat. Donc voilà, j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions ? Applaudissements. 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 Et le "-enly", parce que par exemple moi j'utilise le tag include, plutôt que la fonction, et je passe with, le paramètre, et "-enly", derrière. C'est pareil. C'est exactement la même chose ? Donc pourquoi… Tu disais tout à l'heure d'utiliser la fonction, mais au final, si j'utilise le tag avec le bon聊 "-enly", ça revient strictement au même. En fait, ce qu'il se passe, c'est que déjà ça n'avait pas trop de sens, sémantiquement, d'avoir un tag qui retourne quelque chose. Un tag c'est pas censé retourner quelque chose. donc déjà sémantiquement c'était pas très bon et c'est vrai que ça revient au même la finalité c'est la même, c'est juste déjà c'est mieux, et ensuite l'avantage c'est qu'il y a qu'un tag à moins de bidouiller mais tu peux pas capturer l'output tu vas pas pouvoir faire set quelque chose et ton tag derrière là tu vas pouvoir faire un set foo égal include mais la syntaxe est un peu moins verbeuse quand même avec le tag ? ouais, si tu mets include le template oui, au lieu de only un tout petit peu c'est un faux débat quoi mais il y a la même chose dans Symfony, avant il y avait le tag render et maintenant il y a la fonction render donc il y a eu le même principe c'est tout harmonisé là ouais c'était une question sur le déjà bon juste pour être sûr qu'il n'y a pas eu de malentendu quand tu dis que dans ton display menu tu fais des logiques métiers tu es en train de faire des appels à la base de données dans une extension Twig oui et est-ce que philosophiquement c'est bien ? j'ai oublié de leur prévenir qu'il fallait pas te passer le micro c'est compliqué en gros si tu veux pas faire ça tu fais quoi ? tu fais un... si t'es dans un contexte Symfony 2 tu fais une sous-roquette tu fais un render honnêtement je sais pas si c'est bien ou pas bien enfin je sais pas si c'est pas bien c'est pratique, ça fonctionne et voilà à un moment écoute je vais te défendre face à la salle le pragmatisme c'est bien voilà ensuite c'est clair que c'est pas le premier endroit où tu vas chercher tu vois ton menu bug tu te dis tiens il y a un problème dans la requête je pense pas que tu cherches en premier dans les extensions Twig mais voilà mais juste un truc c'est que ton menu en plus ça peut être assez compliqué si tu le mets en sous-roquette enfin t'as tous les problèmes d'avoir des sous-roquettes dans Symfony 2 donc voilà c'est un helper pourquoi c'est pas tant un problème que ça ? bah déjà c'est une classe on dit voilà faut pas faire de métier dans les templates c'est pas l'endroit où il faut le faire là t'es quand même dans une classe une extension ça a beau être fait pour ça a beau être fait pour faire du templating t'es quand même dans une classe qui fait partie de ton modèle ta classe elle est testable tu peux tout faire dessus elle est isolée enfin voilà il y a pas de problème il y a pas d'effet de bord tu lui passes juste ce que t'as besoin de lui passer derrière voilà c'est testable je vois pas vraiment où est le problème en fait de faire ça mais je vois la question je me la suis posée aussi et vraiment je vois pas trop le problème si quelqu'un veut répondre moi je dis merci pour ta réponse une autre question juste un truc donc les slides elles seront sur GitHub je ne les ai pas encore envoyées sinon pour l'URL je la tweeterai donc je suis l'irrig sur Twitter GitHub et donc voilà et au passage c'est monsieur Recruits d'accord donc si vous voulez vous pouvez aller voir Ondine ou quelqu'un d'autre peu importe donc voilà merci merci applaudissements applaudissements Merci.